bon moment bienvenue bienvenue pour une nouvelle semaine salut deoxys bienvenue pour une nouvelle semaine sur la chaîne on reprend les programmes habituels après notre ce lundi de pâques donc on ce soir donc le programme va être normal on va y aura bien ça mais max la saison 2 épisode 4 ce soir mais là bas on reprend les bonnes habitudes mad max allez c'est reparti alors c'est qu'on en était il y a encore pas mal de choses à faire déjà on est à plus de 1000 1000 pièces de ferraille ici peut-être déjà qu'on peut débloquer ce tas de ferraille le gros tas de ferraille là on utilise une réserve moyenne alors on va déjà faire ça ça sera la grosse réserve de ferraille 1500 oui ça se développe un petit peu ils ont mis la super déco et on va regarder plutôt la carte déjà alors regardons la situation et ben ça va bien 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 j'ai mangé mon petit pouding la petite glace à la vanille en regardant game of thrones maintenant je suis détendu bon moment et bien reposé alors regardons là il ya encore un circuit voyez il ya une course de la mort encore à faire ici on a des zones relativement nettoyées les zones qui sont les plus claires sont les zones nettoyées simplement ici on a encore des zones qui sont légèrement jaune ça veut dire qu'on a encore des menaces mais je ne sais pas où alors ça serait peut-être intéressant déjà de les parcourir pour voir où se trouvent les menaces j'aimerais bien terminer complètement ces zones là moi histoire que le territoire soit complètement libéré donc il n'y a pas le choix c'est des menaces qui sont encore là dedans ils sont pas repérables via les ballons doit être des champs de mines ou genre de choses là il faut qu'on se balade quand on regarde la station sur notre carte on est ici on va essayer de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre en clair on va déjà aller se rendre ici enfin on va déjà se rendre là déjà on va essayer de couvrir un maximum de terrain en fait ou alors je peux utiliser le chien aussi si c'est possible mais bon on sait jamais je vais peut-être tomber sur des ennemis donc je préfère aller plus vite avec la voiture habituelle l'archange ça fait du bien de reprendre ma max donc c'est pour ça je préfère faire les zones où j'ai déjà bien nettoyé qui sont beaucoup plus sûr pour la reprise du jeu parce que man max savez quand vous reprenez le jeu ben c'est assez violent quand on est ah 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 là il y a des ennemis boum donc ce camp a été parfaitement nettoyé donc ça n'a pas besoin d'y retourner ce que je ne comprends pas c'est pourquoi il y a encore une menace alors il y a un vagabond ici on va aller l'écouter on va reprendre le chemin sur la route parce que sinon je n'accroche pas sur le sable ça c'est quand même giga cool la dernière version d'OBS enfin c'est déjà un moment qu'il est là le nouvel encodeur Ndehank avant l'ancien utiliser une partie c'est ce que je disais encore ce matin utiliser une partie du du cpu donc on n'avait pas un encodage qui était 100% matériel et là je vois vraiment la différence avant je pouvais pas utiliser le Ndehank parce que déjà ça n'avait pas d'intérêt par rapport à l'encodage cpu hormis la il avait une baisse de qualité là t'as une qualité qui est très acceptable même aussi bonne que le cpu mais en plus ben t'as pas d'impact sur le cpu ce qui est cool on voit vraiment la différence je suis à 2% de mon cpu quoi alors qu'est ce qu'il va nous dire le monsieur tu mérites nos louanges d'accord et tout ok on a fait les rencontres bon le bavard bon on va se rendre ici à la course de la mort là pour voir si on a pas dans ce coin là quelque chose qu'on aurait oublié moi je pense que c'est des champs de mine en fait qui se trouvent sur ces deux territoires là mais j'en suis pas certain bon ce qui est bien c'est que ce week-end j'ai pu durant ce long week-end j'ai pu un peu plus regarder d'autres twitchers ça m'avait beaucoup manqué ok et c'est important quand vous êtes streamer de regarder d'autres communautés de participer à leur course à la mort ok alors est ce que celle ci elle ne compte pas pour le niveau de menace donc il n'y a rien dans cette zone là c'est quand même étonnant on va se décaler on va aller plutôt vers dans cette direction là parce que s'il y a quelque chose ça doit être au milieu en fait donc on va passer plutôt par là on va redescendre donc ça c'est important je dirais qu'à la limite il faudrait peut-être que je stream un peu moins parce que j'aime bien participer à Rouraid j'aime bien participer à suivre d'autres streamers et je dirais que ça me manque un petit peu quoi donc je ne sais pas si je vais maintenir les streams en fin de journée comme ça enfin en tout cas à 18h je ne sais pas j'aimerais bien pouvoir regarder un peu plus twitch c'est la frustration si on se dit est ce que je dois regarder twitch ou est ce que je dois streamer plus moi je pense qu'il faut streamer un nombre raisonnable d'heures ah il y a des choses là haut oh ça doit être intéressant si c'est aussi haut on doit pouvoir streamer et en même temps on doit pouvoir quand même participer sur la communauté il y a du monde là haut à mon avis c'est peut-être là la menace il y a des gens là ah oui il y a des méchants est-ce que je peux passer par là est-ce que le jeu va me laisser passer est-ce que je peux faire le tour ah oui je suis passé grâce à l'esquive je suis passé merci le glitch j'ai glitché j'ai glitché à travers le truc excellent on va le punir mais non on va le punir voyons mais au surin oh qu'est-ce que c'est ça attendez on va voir s'il y a des choses à récupérer le surin est plein d'accord on va déjà faire le tour sur cette plateforme là déjà ah il y a de la ferraille alors j'aurais pu passer par là aussi je me suis embêté pour rien quoi on va continuer alors les tâches supérieures en plus ça m'a permis de trouver plein de cool streamers sur Twitch ce week-end donc voilà ah tiens une relique alors oh de la viande la vraie viande Mills nous a invité à son fameux barbecue ce week-end c'était génial comme d'hab mais je me demande où il trouve sa viande je n'ai pas vu aussi tant depuis longtemps Angie n'était pas avec nous dommage Mills dit qu'elle est partie bon mais ça ne fait pas baisser la menace tout ça loin de là ça veut dire que quelque part dans cette zone là on a une menace que je ne trouve pas et très agaçante voyez ces zones là sont complètement limbes parce qu'elles sont très claires ça va du jaune clair au rouge foncé en fonction de la niveau de menace et il reste encore une menace dans cette zone là donc on va explorer la zone sud cette zone là peut-être qu'il y a un champ de mine en fait dans cette zone là on va sprinter jusqu'au véhicule et on va essayer de trouver cette zone dangereuse je vous fiche mon billet que c'est un champ de mine parce que normalement toutes les autres menaces sont vues par les détectées par les ballons les seules choses qui ne sont pas détectées par les ballons sont les champs de mine alors je me trompe peut-être ouh boule sur n'importe quoi là il y a de l'eau est-ce qu'il y a des méchants non tant qu'on était déjà venu là on va déjà rejoindre la route déjà parce que le off-road ça ne fonctionne pas dans ce jeu là sauf avec certains pneus spéciaux et encore sinon il y a les quêtes aussi alors peut-être que c'est ça aussi il faut vérifier si j'ai bien fait toutes les quêtes bon là est-ce qu'on a quelque chose dans cette zone là pour l'instant je ne vois rien on va suivre la route c'est vraiment une exploration qu'on fait là et là c'est la fin de la route carrément ah oui souvenez-vous il y avait cette espèce de alors c'est peut-être ça le truc qui reste mais c'est le tunnel en fait donc ça ça n'a pas d'intérêt quoi ça m'énerve vous savez ce qu'on va faire on va se téléporter on va se téléporter au ballon non on va se téléporter au ballon donc déplacement rapide c'est Y et puis on va essayer d'explorer la zone sud-sud-est on va dire parce que je pense que s'il y a un champ de mine elle doit se trouver là mais je ne comprends pas je ne comprends pas donc s'il y a quelque chose ça doit se trouver quelque part dans cette zone là ou là on va déjà explorer ici et après on ira un peu plus vers l'est le niveau de menace de la zone est encore est à 1 vous le voyez en haut vous le voyez peut-être pas très bien en haut à droite voilà territoire de jitte on est encore à 1 il reste une toute petite toute petite c'est rempli à tout petit peu ça veut dire qu'il y a quelque chose qui reste dans cette zone là et dans l'autre zone alors attendez là on a un véhicule en plein milieu c'est pas ça qui va faire baisser la menace alors on a une équipe de nettoyeurs qui ramasse automatiquement les débris ici alors attendez est-ce qu'on aurait laissé des snipers pourtant normalement les snipers ils sont comment dire ils sont automatiquement vus sur le dans le sens il n'y a plus rien je les ai éliminés et ce camp là il a été libéré à belle lurette alors on a un véhicule un peu plus bas oh la vache belle boule de feu ouais c'est un champ de mine bon alors ce qu'on peut faire dans des espoirs de quoi si on ne retrouve vraiment pas le champ de mine on va faire appel au toutou parce que lui il va sentir les mines à des kilomètres en fait je vais juste quand même parcourir un petit peu le voyez ce terrain ici on va aller dans cette direction là et on va voir si on ne voit pas le champ de mine apparaître sinon on nous ramènera avec le buggy je suis rarement vu dans cette zone là est-ce qu'il peut être cela aussi alors attendez là il y a des méchants il y a du monde on va voir ce qu'il y a on va voir de toute façon si il y a voilà on a une jauge de rage en haut à droite de l'écran c'est à dire qu'il y a du monde ah j'ai fait une super parade oh je dois faire mal voilà aversion martiale encore à corps avec la arme alors qu'est-ce qu'on a ici on a de la ferraille on n'a pas tout nettoyé parce que il nous l'aurait indiqué sinon la décharge sera indiquée nettoyée à 100% voilà quelque chose là on a de l'essence mais ce n'est pas très intéressant on va voir si c'est indiqué décharge une sur deux c'est à dire qu'il y a une deuxième ferraille en fait quelque part on va faire le tour ah il y a de la ferraille là-haut on va refaire le tour à mon avis il y a un passage il y a de l'eau ici on n'en a même pas besoin mais comment on peut grimper là-haut à mon avis ça serait par là par là oula 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 il y a une tempête qui vient sur nous une tempête de sable petite tempête bon il n'y a pas les choix il va falloir qu'on grimpe c'est énervant je suis presque le truc qui est bien placé pour bien t'embêter je n'avais pas grimpé sur la tente en même temps tu m'étonnes pas une échelle de l'autre côté ah si là regardez il y a un point on peut s'appuyer ah évidemment bon ça ne fait pas baisser la menace tout ça bon on va sortir le chien alors ok c'est parti on va sortir d'Inkidi on va retourner directement à la forteresse de Jit alors forteresse de Jit c'est ici on va être en déplacement rapide pour gagner du temps et on va sélectionner comme véhicule alors c'est dans la collection alors c'est pas les archanges c'est dans la collecte qu'il faut pointer je n'ai pas beaucoup de véhicules parce que c'est pas mon dada de collectionner les véhicules le buggy de Chum voilà on va aller sur la carte on va se téléporter dans la zone vers les rafales ah bah non on se téléporte avec on se téléporte avec la voiture par défaut bon alors on va recommencer l'opération c'est idiot je me doutais bien que ça risquait de faire ça j'avais oublié que quand on utilise le téléport dans ce jeu et ben on va vous mettre le véhicule Magnus Opus d'Office un tout autre véhicule de collecte que vous aurez ramassé ben non vous ne l'avez pas vous ne pouvez pas le conserver donc là si vous voulez vous balader avec un véhicule de collection et ben vous devez le faire depuis les forteresses c'est ballot on va là le buggy là on n'a pas le choix il faut qu'on parte directement avec le buggy donc on va pointer déjà notre objectif ici on va déjà rouler tranquillement avec en espérant qu'on n'ait pas trop de mauvaises rencontres parce que le véhicule il n'est pas adapté au combat on a notre chien qui est là ah ben voilà on est à peine sorti il y a déjà un véhicule super le chien pour l'instant a l'air calme on va déjà aller jusqu'au ballon bon alors le ballon est là on ne va pas aller sur le ballon directement on va continuer on va déjà aller jusqu'ici jusqu'au rafale au milieu au coeur du territoire et on va voir si le chien réagit pour l'instant le chien est très calme ça coule s'il pouvait se réveiller il est bien là le chien ah 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 ça y est ça y est ça y est ça y est il a repéré quelque chose regardez regardez il a sorti sa tête et il a dit good dog mad max on se rapproche il doit y avoir un champ de mine pas loin oui brave chien brave toutou allez on se rapproche de la zone voyez il y a plein d'épaves c'était difficile de la discerner de la route voilà il y en a repéré une on va déjà le désamorcer celle-ci déjà doucement doucement allez du doigté vous avez vu j'ai un chouette équipement maintenant à ce niveau du jeu voilà on remplit notre ceinture dans une zone explosive ensuite on a une deuxième mine pas loin donc on va se tourner dans la bonne direction on va reculer par sécurité parce que c'est une zone qu'on a déjà exploré derrière nous on a un champ de mine jamais vous allez vers l'avant vous reculez toujours quand vous voulez sortir vous revenez sur vos propres parts mais là avec le chien on est sûr de ne pas marcher sur la mine directement si on va dans la bonne direction la mine elle sera devant nous mais elle ne sera pas sur le côté on va contourner les obstacles par contre ah 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 est-ce qu'il va réagir encore un petit peu la dernière menace dans cette zone là c'est bon c'est bon elle est là elle est là allez doucement doucement on marche là on ne court pas on ne court pas c'est l'avant dernière il y en a trois sur chaque sur chaque mine enfin sur chaque champ de mine il y a trois mines à désamorcer alors la dernière elle se trouverait dans cette direction là on va reculer tout doucement et on va se mettre se positionner dans la bonne direction non ça va pas faire boum si je fais pas l'idiot déoxys n'inquiète pas je vais y aller avec du doigté j'ai pas envie de rouler sur la mine pour l'instant j'ai jamais roulé sur une mine voilà je touche du bois tout doucement attention il est là elle 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 est là oui oui brave touton il est pas content il a un sacré frère ce chien pour des renifles et les mines voilà donc là on a dans ce territoire là on a dû terminer toutes les menaces plus aucune menace voilà du coup on a plus de véhicule qui va patrouiller et là il faut il y a une tempête qui en approche il faut qu'on qu'on se mette à l'abri donc on va rentrer à la forteresse de Jit on va faire un déplacement rapide parce que vous voyez regardez toute cette zone là maintenant elle est claire il n'y a plus de jaune donc il reste cette zone là à fouiller maintenant la zone la plaine du brasier qui restera à fouiller on va faire un voyage rapide pour échapper ah attendez ah 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 c'est vache regardez le voyage rapide est désactivé parce qu'il y a une tempête qui arrive sur nous ah méchant le jeu donc du coup on va se réfugier à la forteresse la plus proche c'est à dire ici pour échapper à la tempête vous voyez on n'est pas encore à zéro parce que ce compteur que vous voyez avec ce chiffre là c'est pour toute la région c'est pas uniquement la zone où vous vous trouvez c'est pour la région alors là on va rentrer tout de suite là il y a une tempête qui arrive alors je suis désolé ça va faire beaucoup de bruit sur le ça va faire beaucoup de bruit sur la chaîne sauf si je me réfugie à l'intérieur bah voilà tempête évité voilà c'est bon ça a duré peu de temps vous voyez il faut tout de suite foncer vers la forteresse la plus proche donc là du coup on va faire peut-être un voyage rapide on va retourner à la forteresse alors attendez on est en train de tomber alors on va se rendre ici on va faire un déplacement rapide qui est maintenant de nouveau disponible que la tempête est passée voilà et là on va revenir sur alors dans la récompense de projet dans 3 minutes mais on s'en fiche parce que on a déjà tout au max y compris les munitions donc on va reprendre le véhicule de la collection le buggy de chum avec le chien et cette fois-ci on va fouiller dans la zone immédiate tout autour de la tout autour de la forteresse alors voyons un petit peu les zones qu'on n'a pas explorées encore sur la carte où à mon avis s'il y a un champ de mine c'est au milieu de cette zone là ici ça serait ici ça serait là à mon avis parce qu'on a on a toujours tourné dans ces zones là partout les champs de mine on l'aurait repéré des dizaines de fois mais ce champ de mine là s'il se trouve derrière en fait dans cette espèce de no man's land sans route remarquez que les champs de mine se trouvent généralement à l'écart des routes grands espaces étendus et là c'est le cas donc pour l'instant ma meilleure chance de trouver des mines c'est d'aller dans cette direction là dans cet espace un petit peu perdu au milieu de nulle part je me trompe peut-être on va déjà foncer droit sur l'objectif si je peux on va voir si le chien va réagir déjà alors voyez regardez ce qui est marrant dans cette zone là c'est que vous avez des routes mais elles ne sont pas indiquées du tout sur la carte la carte il n'y a rien vous voyez il n'y a aucune route indiquée alors que pourtant vous avez bien des chantiers vous avez bien des routes le chien ne réagit pas pour l'instant alors peut-être que je me suis trompé on va aller sur l'objectif quand même histoire de nous conforter bon là je doute qu'il y a des champs de mines dans cette zone là on va continuer alors on va regarder ce qu'on pourrait explorer dans cette zone là sachant que c'est toute cette zone ici qui est légèrement jaune qu'on doit explorer on pourrait aller plutôt en bordure ici se rapprocher plus de la forteresse là tiens on va remonter on va faire d'écart énormément bon allez on va changer de zone ça c'est l'inconvénient c'est qu'on va changer de zone et ça n'a plus d'intérêt on va continuer quand même parce qu'il y a encore susceptible d'avoir un champ de mines sur le chemin le chien ne bouge pas le chien il calme voilà que ce soit on va l'entendre et Max va réagir lui aussi après si on peut repérer des véhicules qui ont explosé en chaîne ce sera un bon indice j'ai plein d'eau donc je peux leur en donner on a toujours des bonus vous voyez il y a encore des véhicules ennemis qui patrouillent mais c'est quoi j'étais en pleine cinématique il roule sur la personne que je suis en train d'aider regarde regardez il y a la personne qui est encore dessus mon dieu le bug ça tu vas le peigner alors ça mon vieux foiré et du coup voilà je peux pas finir le truc vous avez vu un petit peu ce jeu est vraiment pourri ils sont vraiment méchants bon si il y a peut-être devant nous écoutez je pense qu'on pourrait peut-être avoir de la chance dans cette direction là qui sait dans cette zone de ces grandes étendues là peut-être qu'on aura un champ de mine alors RAS pour le moment c'est énervant bon alors on va tourner dans cette direction là écoutez on est ici on va avancer dans cette zone là on va rester comme sur la route même si on sort de la zone légèrement ça va plus vite quand on reste sur le chemin le chien ne réagit pas ça m'apprendra à aider les gens sur la route rien pour l'instant alors voyons voir ce qu'on a ici au nord c'était complètement nettoyé on va aller dans cette direction là on va allonger la route nord on va suivre plutôt ce chemin ballonger tout au nord de la zone couvrir un maximum de terrain ah 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 ça y est ça y est ça y est ça y est voilà il y a un champ de mine vous voyez le champ de mine se trouvait au nord de la zone et voilà droit devant doucement vous voyez il y a des on devine les débris en haut de la route ça y est il y en a repéré une il y a déjà une ici doucement et là on prie pour qu'il n'y ait pas un véhicule ennemi qui arrive qui nous propulse sur la mine non désamorcer bien évidemment ça serait pas drôle sinon alors l'autre mine elle se trouverait par là étant donné quand même que dans ce jeu il y a beaucoup d'ennemis et que ce véhicule là est sans défense ou presque il est même sans défense il vaut mieux amener le chien à la fin comme tout est nettoyé allez encore une alors on a encore une mine à nettoyer il y a des amorcées évidemment elle se trouve là-bas on va reculer doucement la mine est peut-être toute proche un peu plus à gauche et quand on va rentrer dans la zone il va japper et qu'il va marquer l'objet c'est bon elle est là c'est la dernière donc là c'est la dernière menace dans cette zone là et dans la région a priori toute dernière trace de Kratos et voilà 100% de la menace éliminée j'ai deux succès Jits respire et un bon début deux débloqués dans ce team voilà deux succès d'un coup donc là on est vraiment à zéro on a enrayé toute menace dans les 4 régions restantes du territoire de Jit donc ça malgré lui j'ai un nouveau niveau de légende qui était débloqué et on a des chichons supplémentaires en plus donc vous voyez ça valait le coup de le faire on va regarder la carte vous voyez tout est maintenant clean alors bien sûr il y a plein d'objets encore à récupérer de la ferraille mais vous voyez là ici par ma goût de gâche on a encore des menaces ici qu'on va pouvoir nettoyer aussi et comme j'ai pas nettoyé de champ de mine récemment là dedans je pense que je vais peut-être prendre comme il n'y a plus de forteresse comme il n'y a plus d'autres menaces détectées par le ballon ça veut dire qu'il y a forcément des champs de mine aussi donc ce qu'on va faire on va déjà se rendre à la forteresse de Jit pour voir sa réaction on a libéré son territoire alors attendez il y a un vagabond on s'en fiche pour l'instant on va faire un déplacement rapide et on va rendre visite à notre ami Jit qui doit être super content parce que bah voilà aucune trace de Kratos dans la région de sa forteresse qu'est-ce qu'il va nous dire vous voyez la forteresse elle est super bien développée maintenant ouais c'est nous qui l'avons aidé à utiliser le conteneur ah il est pas content du coup bon je vais voir comme les projets qui restent quand même à finir ici parce que vous savez il y a des projets qu'on peut débloquer je vais remonter quand même je vais faire le tour on va voir ce qui restait à finir on semble que je les avais tous faits ici mais je vais quand même vérifier alors on avait quoi ça les éclaireurs c'était quoi déjà ça donc ça c'est fait c'est fait le projet là est fait ça c'est fait ça c'est fait je pense que c'est les réserves en fait qu'il faut que je développe ça aussi c'est fait et ça aussi c'est fait alors à ce niveau là tout est fait donc la forteresse est au max de ses capacités sauf peut-être pour la ferraille on va regarder quel montant de ferraille il faut encore ramasser alors oui en effet regardez voyez on a là il faut construire 1500 et j'ai combien de ferraille en stock il suffit d'attendre que alors max on peut débloquer des choses vous avez vu aussi j'ai 571 ok bon on l'upgrade dans la ferra après on va attendre d'avoir un peu plus de ferraille en stock on pourra même partir à la chasse à la ferraille on va aller à forteresse de goutte gâche et on va faire la même chose on va d'abord débloquer la zone centrale donc ici donc cette zone là on va devoir la nettoyer complètement et après on pourra s'attaquer aux gorges du sable où il y a encore quelques menaces et un saut à faire et vous avez ce circuit aussi à débloquer là ici alors on va retourner sur le garage ici et on va choisir un autre véhicule évidemment le buggy de Shum encore une fois là bon nous voilà en mission alors à votre avis où un champ de mine pourrait se cacher bon déjà dans les territoires qui sont montagneux on le voit un petit peu il y a du relief c'est moins possible sauf peut-être là je pense que notre meilleure chance pour trouver des champs de mine ça serait ces zones ici on va déjà explorer peut-être c'est voyons écoutez on va déjà se rendre jusqu'ici et on va bien voir on va aller plein nord et on va voir si sur notre chemin des fois le chien va pas s'exciter et nous pointer un nouveau champ de mine aujourd'hui j'essaie de la jouer à pépère j'essaye on va voir ah voilà ah bah voyez ça a pas duré longtemps donc j'avais bien vu une zone dégagée pour des mines c'est parfait j'ai pas déposé des mines en pleine montagne on a un champ de mines droit devant il doit pas être très loin voilà il l'a marqué maintenant il faut marquer les mines elles-mêmes on va juste avancer dans la tête dans la direction où il regarde le chien doucement parce que la mine peut très bien être devant elle est là elle est là on avance plus brave toutou on en aura trois désamorcés a priori c'est la dernière menace dans la zone enfin je crois vous voyez il y a encore des méchants ils sont encore là il faut qu'on fasse vite arrête de dire ça Deoxys on va reculer jamais avancer dans un champ de mines on recule toujours sur ses portes alors on tourne les obstacles et on suit la direction du chien c'est par là ? attendez il y a deux mines en fait devant il sait pas laquelle choisir regardez il switch de l'un à l'autre ah il y en a une là alors on va suivre strictement la direction strictement la direction voilà on va revenir en ligne droite sur nos pas vers la voiture il y en a une autre à peu près dans la même direction aussi on va reculer tout doucement elle est là c'est la dernière a priori dans la zone alors est-ce que ça va suffire ? on va voir alors voilà donc là la menace est réduite alors bien sûr elle est à deux encore la menace parce que évidemment mais cette zone là est complètement nettoyée attendez pas complètement est-ce que c'est la même couleur ? non c'est encore non c'est encore légèrement jaune vous voyez cette zone là elle est complètement grise ici il y a encore jaunasse ça veut dire qu'on a un autre champ de mine quelque part donc on va revenir vers le sud on va se redéplacer vers le sud ou plutôt vers cette zone là moi je pense que s'il y a un champ de mine il va se trouver ici ou là qu'on va se déplacer vers le sud et on ira vers l'ouest aussi s'il y a un champ de mine ça doit se trouver dans ces zones là il doit y en avoir encore un autre allez on va reprendre la route qui est là oh là oh là oh là c'est pas le moment de faire ce genre de choses là avec un véhicule aussi fragile bon on va reprendre on va couper à travers le sable voilà on reprend la piste on soit presque dans le Paris-Dakar pour qu'on couvre un maximum de terrain et là on va bifurquer à droite immédiatement avant la forteresse et à gauche on aura cherché plein ouest qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ma seconde mon second intuition c'est que c'est dans cette zone là qu'on trouvera un autre champ de mine alors pour l'instant il n'y a rien du tout on est au milieu de nulle part c'est agaçant alors on est où on est là je ne sais pas trop pensez-vous qu'il y aurait un champ de mine dans cette zone là ou cette zone ici peut-être pourquoi pas ça vaut peut-être le coup on va aller jusqu'à on va aller voir Griffa bon on a gagné un niveau de légende ah 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 bah voilà regardez et voilà je reviens pas c'était bien c'était bien deviné je suis bon je suis bon il y a un champ de mine ici regardez vous avez des séries d'explosions au sol c'est droit devant là voilà il y a des débris partout le champ de mine est là alors maintenant il y a un champ de mine par là elle est là et voilà c'est juste une observation de la carte voyez on devine où se trouve le champ de mine où c'est que je le placerais si j'étais minitaire ou le web designer dans un jeu je prendrais un terrain qui est plat un petit peu à l'écart pour mettre un champ de mine let's do this dog on se positionne à la bonne direction elle est là voilà tout doucement tout doucement oh mon monde tout doucement je fais des amours c'est mine tout doucement oh mon monde allez ça sera peut-être la dernière dans la zone alors c'est par là les nests on recule bien je préfère reculer qu'avancer elle est là elle est là elle est là alors dans la zone en fait dans la zone là on n'a plus de menace alors dans cette zone immédiate évidemment regardez dans la région il y a encore toutes ces zones là en jaune et en rouge plus ou moins rouge donc moi je pense que déjà ce qu'on va déjà faire on va rentrer à la forteresse prendre un véhicule et on va se téléporter pour faire ce circuit ici pour l'instant le toutou j'en ai plus besoin dans cette zone par contre est-ce qu'on va voir Griffa peut-être combien j'ai de jetons ça vaut la peine actuellement au niveau légende j'en ai de jetons alors attendez c'est qui sont les jetons normalement ils apparaissent ici légende c'est dans légende j'ai 5 jetons ouais pourquoi pas j'ai 5 jetons on va aller voir Griffa on est tout proche ah bah du coup ça rapporte des jetons en plus alors par contre on va prendre la route quand même parce que sinon c'est un peu galère salut naga miou 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 allez on reprend c'est bon j'ai déminé des mines regarde un petit peu maintenant j'ai trouvé les deux champs de mines il fallait utiliser le chien effectivement le territoire de jet est complètement nettoyé de toute menace voilà et là je suis en train de faire pareil la zone goutte gâche est nettoyée et donc là après je vais marcher Griffa et on va continuer le nettoyage ici dans cette zone là voilà on fait ça méthodiquement zone par zone histoire de grimper d'acquérir de la ferraille prendre notre temps on prend notre temps dans ce jeu là ouais ouais 400 pièces de ferraille d'un coup c'est cool ouais mais c'est parce que je suis mignon aussi allez la mi-griffe qu'est-ce qu'il va encore nous raconter comme il y aussi en quelle année sommes-nous quel âge as-tu et où es-tu bien l'actuée mon ami le disais-tu à propos des plaines du silence n'étais-je pas déjà dit que tu étais déjà sur les plaines du silence infini regarde mieux alors on a 5 jetons à dépenser on a gagné un niveau de légende supplémentaire donc première chose que je fais déjà ben voilà je prends déjà le jeton là c'est sûr jugement il n'y a pas de problème alors longévité oui ça va nous servir le reste après on va voir volonté la ferraille peut-être Anthony plus de dégâts qu'une arme de corps à corps plus de munitions ouais volonté plus de ferraille lors des butins ben ouais c'est toujours bien ça va accélérer notre développement du personnage le mot de fureur on va le gonfler quasiment au max voilà ce qu'il veut dire il reste 2 jetons attendez non il faut que je le reprenne celui-là voilà encore un ben les munitions ou alors l'arme on va prendre plutôt l'arme ou alors ça tenez les dégâts avec une arme de corps à corps ouais on va la gonfler allez hop histoire que ça soit équilibré bon allez lève toi parce que c'est bizarre alors donc maintenant on va se re-téléporter chez gout de gâche et puis on va récupérer notre véhicule et on va faire cette fameuse course de la mort et nettoyer le territoire reste alors on va aller ici on va se téléporter là directement au ballon et on va aller plein sud plein sud ça veut dire qu'on doit aller ici voilà on a qu'à suivre la route je pense que le plaisir dans ce jeu là c'est essentiellement de libérer complètement les territoires là il y aura un saut à faire mais ça on le fera plus tard on va dire c'est à dire de rejoindre le territoire là et le circuit là de la mort la course de la mort pour pouvoir l'éliminer donc on va déjà se mettre en mode arpont de feu et on va essayer de trouver la course la tête de la course alors là je ne sais pas dans quel sens si elle tourne peut-être que je vais dans le mauvais sens ou dans le bon sens dépend de comment on interprète la chose peut-être ils sont devant moi Scrotus est mort là bon alors où est ce qu'on voit il va se trouver pas loin on gagne du temps moi je pense qu'on est dans la bonne dans le bon sens on les suit sinon on serait déjà rentré dedans ils sont droit devant à moins que le circuit soit super grand on les suit c'est bon ok donc là on va d'abord se débarrasser des véhicules d'escorte au premier lieu bon on tire à vue on va pas prendre de risque on va déjà essayer de verrouiller déjà un véhicule il faut qu'on soit porté de tir allez on a un premier lock ah ils ont résistant allez un de moins on attend le cooldown la fin du cooldown et on tire on a des gens aux fesses on rentre dedans bon voilà là on a le véhicule de tête ah bah non finalement on va essayer de se démarrasser des autres véhicules on prend des dégâts mais bon on en élimine quand même quelques véhicules on revient dans le processus allez on se repositionne et un coup de boost un de moins je lis je vais passer avec les petits flingues alors il vaut mieux sortir du véhicule on va attendre qu'il se répare raté c'est incroyable comment j'avais pu rater ça on va réparer on va déjà attendre j'ai pas envie de gâcher de la ferraille pour ça on a déjà éliminé quand même un bon paquet de véhicules donc on est sur la bonne voie ah non ça s'est bien passé votre journée le lundi pour une fois qu'on peut avoir un lundi au calme chez soi tranquille mieux 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 j'ai mangé mon petit pouding ma petite glace à la vanille tranquillement devant Game of Thrones bon sans vouloir spoiler ça parle beaucoup trop cette série là en ce moment on veut de l'action sympa pour la semaine prochaine j'imagine ah allez on a quelques débris c'est pas nos clients déjà regardons un petit peu combien il nous reste de harpons il nous en reste 6 on a largement de quoi faire alors est-ce qu'ils nous ont attendus ou pas on va voir on va se précipiter en fait finalement dans ce jeu là ah bah voilà il y a un marqueur ils sont droit devant on a deux boosts on va les utiliser pour se rapprocher du convoi il y a encore un véhicule deux véhicules d'escorte enfin c'est raté quoi allez dégage on va se rapprocher tirer un de moins j'ai failli se rentrer dedans il nous reste 3 harpons on devrait pouvoir le faire ah ça va être dur ça va être dur avec deux harpons je vais pas les gâcher sur des véhicules comme ça l'air bon bah on va le finir on va le finir à méthode classique déjà avec le flingue il m'énerve lui énorme ah zut on va le perdre on va le perdre de vue allez recule 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 il y a plus de protection maintenant je tomberai mien 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 allez il n'y a plus il n'y a plus de blindage à l'arrière ah mais c'est pas vrai j'ai plus de munition ah mais si il en reste encore une jolie mien 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 eh c'est pas gentil je vais récupérer mes affaires moi voilà et n'empêche pas de prendre mon trophée toi on aura voulu récupérer l'ornement de capot voilà alors voyons voir un petit peu la couleur du territoire c'est encore un peu jaune donc ça veut dire qu'il y a autre chose dans cette zone là alors déjà peut-être que c'est le saut à faire j'ai un gros doute quand même ça veut dire que ben attendez il y a du butin on va déjà peut-être aller là où est-ce que je prends le chien directement bonne question il doit y avoir de toute façon il doit y avoir des champs de mine dans cette zone là c'est forcé écoutez on va prendre le chien on va prendre le chien parce que je vais pas perdre de temps on va faire un déplacement rapide à goût de gâche on va prendre le chien et on va récupérer on va chercher des mines il doit y en avoir quand même pas mal sur le territoire des champs de mine le buggy donc déjà il va falloir qu'on aille à patte jusque là déjà parce qu'on a pas le choix mais bon meilleure chance je pense qu'on va trouver un champ de mine ici on va déjà aller jusqu'au ballon tranquillou 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 s'il n'y a pas trop de monde sur la route on va déjà jusqu'au ballon et après on verra j'irais plutôt vers le sud moi sud, sud, ouest il doit y avoir des champs de mine dans cette zone là beaucoup plus plat qu'ici on prend légèrement à droite bon voilà là on a ça alors ce qu'on va faire on va aller plein sud on va déjà se rendre au niveau de la course où on était tout à l'heure parce que moi j'ai l'impression on a une chance de trouver des mines dans cette direction on va tourner à gauche ah bah voilà ah génial oh mon bah voilà regardez il y a des traces d'explosion au sol et des débris sûrement qui vont apparaître quand on va se rapprocher voilà ils sont là il y a un champ de mine juste en contrebas voilà champ de mine droit devant minefield ici donc là il faut y aller tout doucement ah une mine doucement easy et d'une allez il reste deux good boy mieux 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 allez tout douce tout douce stop 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 ouf doucement bon bon allez one two go encore une elle va reculer elle va reculer doucement 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 allez tu peux appuyer ça va pas très vite là cet endroit ça monte un petit peu et en première le véhicule a pas de coup elle est juste de l'autre côté elle est encore dans le sable allez ça sera la dernière allez 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 voilà menace réduite mais ça veut dire qu'on a encore un champ de mine à mon avis donc peut-être un champ de mine ici I guess there ou alors dans cette zone là ici même si je pense plutôt on va déjà regarder à l'est let's check on east first on va regarder à l'est ok on va reprendre la route parce que c'est plus rapide avec la route on va remonter et on va suivre le GPS il est allé à droite parce que le futur a beau être apocalyptique les satellites GPS fonctionnent encore à cette époque là je sais pas qui fait tourner les stations de contrôle mais bon voilà ça a l'air de fonctionner pour Max il a son petit GPS c'est trop drôle sérieusement sans l'avance du GPS les jeux vidéo d'aujourd'hui sera beaucoup plus difficile alors on est dans cette zone là on va continuer directement comme ça freestyle à l'instant je vois pas de débris ou quoi que ce soit ouh alors il y a peut-être rien ici finalement on va aller plus vers le sud même si je pense que c'est pas par là il y a rien par là bon alors si c'est pas dans cette direction là forcément on doit avoir un champ de mine quelque part ici donc on va marquer on va dire cette zone là on va marquer cette petite forteresse là donc nous on est ici alors je pense que ça serait plus facile et plus rapide de faire un déplacement rapide vers la forteresse et de recommencer ça sera plus simple que tout remonter avec le véhicule donc on va déjà on va retourner déjà à la forteresse un goût de gâche on va prendre le chien non un déplacement rapide s'il te plaît voilà t'es gentil alors combien j'ai de ferraille tiens on va regarder où c'est qu'on en est dériffion la quantité de ferraille on en est à 1033 bon ça sera bien quand on aura 1500 on va attendre d'en avoir 1500 pour avoir le maximum de ferraille chez chez JIT et après chez GootGash on va choisir le véhicule qu'on veut le Bucky Dutchen voilà il est ici donc moi je vais explorer plutôt la zone au nord en plus on l'a en pleine nuit donc on va déjà se rendre directement ici tiens on va en profiter pour faire une rencontre avec un vagabond dans le joint de l'utile à l'agréable on a toujours le toutot avec nous il est là pour nous aider à trouver les champs de mine qui restent là on tourne à droite on va voir si j'ai raison bon là je me méfie pour des gens là alors on continue tout droit on a de grandes étendues et regardez ce qu'on n'avait pas trouvé c'est peut-être pas un champ de mine qu'on cherche ça vous voyez c'est un épouvantail qu'on n'a pas repéré je ne sais pas comment pourquoi mais c'est un épouvantail alors on va essayer on va passer par la route on a de la compagnie en plus fantastique génial alors qu'on n'est pas du tout équipé pour donc on va les bourriner voilà ah il y a encore des survivants et ben on va se les faire bon bah écoutez c'était pas un champ de mine je comprends pas pourquoi le ballon était peut-être trop loin pourtant le ballon il y a un check mark alors où est le prochain ballon en fait il est là ah donc ça veut dire quand les ballons sont trop loin et ben on ne repère pas tous les trucs dans la zone oulala d'accord ça change tout en fait normalement un ballon tu repères tout ce qu'il y a dans la zone mais là ça veut dire que là c'était pas repéré dessus alors on va marquer quand même le attendez je vais juste marquer le voilà il faut faire le tour de l'autre côté on n'a pas le choix passer par là et on a de la compagnie génial on n'a pas un véhicule adapté pour ça ah attendez il a repéré un champ de mine bon il y a un champ de mine en fait donc j'avais raison et Thor en même temps donc il y a bien un champ de mine dans le coin on va déjà s'occuper bah oui mais je peux pas m'occuper du de l'épouvantage j'ai pas le grappin alors attendez est-ce qu'on peut faire un est-ce qu'on peut faire un j'aimerais bien pouvoir faire le voyage rapide mais à mon avis il va pas me laisser le faire bah on va le faire écoutez on va faire un voyage rapide goût de gâche ou plutôt on va plutôt aller au ballon et du coup ça va permettre d'avoir le véhicule directement parce que j'ai besoin du véhicule pour me débarrasser des autres ennemis et du de l'épouvantail avec le chien je peux pas le faire voilà donc l'épouvantail est toujours marqué on va aller plein nord se débarrasser des ennemis et d'épouvantail alors hop allez on fonce donc il y a un champ de mine qu'il va falloir qu'on reprécise mais le chien l'avait marqué déjà avec ce véhicule là qu'on aura le champ de mine alors on va tout droit attendez là il y a il y a un vagabond une quête attendez là c'est un champ de mine on y va pas c'est un champ de mine et il y a le mec qui est en plein milieu donc on ira avec le chien on va déjà s'occuper du de l'épouvantail que vous voyez donc le chien l'a bien marqué le champ de mine est sur la carte ouais enfin plus plus dans ce territoire là on s'en est bien débarrassé on va prendre notre je sais pas de bourboté on va faire le tour et mes peintures elles sont chouettes on la grippe hop on va faire demi-tour et on va tirer avec le véhicule et voilà parfait là c'est bon on s'est débarrassé de l'épouvantail on va retourner à Gouttegash et on va chercher le chien pour nettoyer ce champ de mine ici mais à mon avis il y a peut-être d'autres choses qu'on est passé à côté alors déplacement rapide ici il y a pas le choix il faut aller à la forteresse pour avoir le chien heureusement qu'il y a les voyages rapides ça fait beaucoup d'aller-retour combien on a de ferraille tiens niveau ferraille on est à 1433 c'est bête c'est bête parce qu'à 1500 j'aurais pu non c'est pas le bon véhicule ce n'est pas le bon véhicule moi je vais juste accéder à la collection ensuite on va marquer le champ de mine ici bon ça tombe bien il y a quelqu'un qu'on doit aller voir au milieu du champ de mine mais je n'irai pas sans le chien sans avoir tout désamorcé au préalable alors pourquoi il y a ce mec qui est au milieu du champ de mine croyez-vous c'était ce qu'il va nous dire merci de nous avoir libéré du champ de mine il faut qu'on l'étoie mais bon j'ai beaucoup de mal à croire qu'il reste que ce champ de mine dans cette zone il y a autre chose à faire vous voyez l'intérêt de limiter la menace c'est qu'on n'aura plus tous ces véhicules aux fesses voilà là il a trouvé le champ de mine il est là on va aller en plein milieu comme ça eux ils vont se faire écrater avec un peu de chance on avance tout doucement ah bah il y a quelqu'un là voilà voyez qu'est-ce que je disais je me disais bien que cette mission là ça serait le coup du mec qui est coincé en plein milieu d'accord il a pété désolé pour lui je vais arriver trop tard moi je pense que c'était scripté en fait j'aurais pas pu le sauver allez tout doucement on va pas finir comme lui il est là pourquoi le mec a bougé j'étais là dans 30 secondes il était sauvé quoi alors la prochaine elle est droit devant un petit peu sur la droite elle est là oh la vache j'ai failli rouler dessus on était à 2 mètres là faut jamais que je vais plus doucement que ça allez la dernière mine je le trouverai par là bas je préfère pas faire de détour elle est là elle est là en plein milieu en fait encore j'ai failli marcher dessus bon voilà menace réduite alors on va voir la couleur de la carte ça baisse c'est encore jaune c'est encore bien jaune ça veut dire qu'il y a des choses encore qu'on n'a pas trouvé le ballon se trouve là le prochain ballon se trouve ici c'est quand même étonnant quand même c'est à dire qu'on a d'autres champs de mine peut-être ou d'autres épouvantails qu'on n'a pas trouvé donc on est là je serais d'avis qu'on aille vers le nord on aille dans cette direction là peut-être qu'on va trouver d'autres champs de mine et après il y aura peut-être alors là on y est allé là on a été peut-être ici encore quand on passe tout le temps par là ou là on peut essayer par l'ouest aussi mais good guys généralement on vient par ici on va déjà essayer d'aller un petit peu vers l'ouest et on remontra ensuite vers le nord alors est-ce qu'on peut rejoindre la route ici oui et si on est déjà vers l'ouest pour que c'est là d'où on vient c'est ça le problème non je pense que c'est pas une bonne idée on va aller plutôt vers le nord ici on va reculer on va tourner à gauche ici attendez c'est quoi ça c'est un sniper il y a un sniper il y a un sniper ah bah voilà il y a des menaces les voilà les menaces encore ils sont en alerte là on va se mettre à l'abri à couvert ici voilà ils nous ont perdu de vue ok on est à l'abri pour l'instant ce qu'on va faire mais le problème c'est que j'ai pas le fusil pour les éliminer on va juste prendre les jumelles peut-être on va sortir du véhicule on va les marquer sur la carte non non c'est les jumelles que je veux prendre sniper de camp il y a un camp ici on a un chien c'est quel camp c'est quelle carte ça c'est ici il y a un camp ici que je ne connaissais pas bon attention ils sont en alerte ok donc là ça veut dire que dans cette zone là on a quelque chose incroyable et bon on va se téléporter et puis on va aller nettoyer ce camp là je vais me foutre un marqueur donc dans cette zone là il y a quelque chose vous voyez il y a une route là quelque chose ici on va faire un déplacement rapide et on va se déplacer non je n'ai pas la légende on va faire un déplacement rapide à la base récupérer notre véhicule et on va revenir armer alors je pense que les récompenses elles vont être débloquées du coup à la base et du coup vous voyez réservoir plein gros de plaine et mission au max on va regarder le niveau de la ferraille où c'est qu'on en est est-ce qu'on peut mettre les 1500 ferraille ou pas non on ne peut pas les débloquer encore pour l'instant combien j'ai de ferraille j'en ai 1433 toujours il faut que j'attende la prochaine livraison de ferraille où j'ai les mines des méchants où j'en aille chercher allez donc on a marqué une nouvelle forteresse ça c'est cool on est à fond de munitions on a tout ce qu'il faut donc on y est parti je me disais bien que le territoire était beaucoup trop jaune troupe colorée sur la carte pour qu'il y ait juste un champ de mine et un sniper ou juste un épouvantail qui traîne ça veut dire qu'on a une base qui n'a pas été vue parce qu'elle se trouve dans une gorge et qu'elle est cachée de la vue des ballons donc on a récupéré tout ce qu'on pouvait voir avec les ballons mais les ballons ne voient pas tout on n'est pas dans Far Cry 3 alors première chose à faire se débarrasser des snipers et ensuite des fronts à molotov donc voilà là on a on a des snipers on les voit bien là ici déjà mettons nous ici on va reculer tout doucement on va se mettre en mode visée ok on va reculer tout doucement hop pas plus ça a touché hitbox de merde voilà c'est bon vous avez vu la hitbox j'ai touché la pierre alors que je allez on se décale on a un sniper c'est l'objectif prioritaire les snipers après on a les fronts d'un molotov on recule on se positionne alors est-ce qu'on a vu autre chose on a quelques choses encore ici on a encore une front d'un molotov qui est cachée au fond on va se décaler pour avoir un angle de tir je pense pas qu'il y avait d'autres snipers alors qu'on va pas être embêté par un autre véhicule ennemi oh là là et voilà qu'est-ce que je disais qui s'explose sur notre véhicule qui prend ça il commence vraiment me gonfler voilà bon je sais que j'en étais moi on va laisser nettoyer le véhicule réparer le véhicule pendant ça moi je vais me mettre en mode sniper encore que il peut pas réparer quand je suis en mode sniper on va le laisser nettoyer le véhicule enfin nettoyer réparer alors est-ce que j'ai un angle de tir vu d'ici déjà on va soigner alors ouais elle est là j'ai un angle de tir les fronts les fronts d'un molotov font partie des défenses du camp et protègent le périmètre en lançant des bouteilles de liquide inflammable elles ne sont mortelles qu'à courte portée d'accord si elle passe en mode guerre elle tire plus souvent et lance plus de projectiles bon il a fini de réparer parfait on va se remettre au turbin on a un bon angle de tir il faut juste avancer de quelques mètres 2-3 mètres ici et là on peut tirer on va voir et bon on va voir papa voilà alors est-ce que les défenses du périmètre ont été éliminées j'ai pas encore eu le message j'ai pas encore eu le message bon là le message mais il y a peut-être une protection sur la porte la seule manière de le savoir c'est de s'approcher j'ai mes repons de feu actifs donc au cas où alors ok sur quoi on va tomber à votre avis petite base grosse base difficile à dire c'est une station de pompage si je regarde le logo alors attention il y a peut-être encore autre chose c'est quoi ça je vais juste regarder énorme base sans déconner t'en déconner d'éoxys j'étais en plein milieu du territoire de goût de gâche et je ne le savais même pas mais bon c'est quand même bien caché ou doucement il y a peut-être encore des défenses dans du périmètre ah la vache c'est carrément souterrain maintenant attention il y a une porte là on va voir s'il y a quelque chose de destructible ouais il doit y avoir une grosse 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 base bon allez on fonce sa zone de pompage lance noire détruisez les pompes à pétrole bon allez on a fait une entrée fracassante on va voir ce qu'on a ici alors on a une relique historique trois emblèmes sept ferrailles à récupérer et sûrement des tas de gens à tabasser allez venez me voir venez me chercher oh mon mon comme à me bro il y a la boyure attendez alors là là ça pose problème voilà déjà ça c'est déjà un truc en moins ça seront pas en moins de guerre comme ça ouh ça fait mal allez une super parade enchaînement exécution au sol et j'étais en train de faire une animation comment tu veux que je je puisse m'arrêter et faire l'esquive en plein milieu dégueulasse et je suis là et je suis là et je suis là j'ai envie de faire mal c'est bon il ya du loot à récupérer les armes ok une échelle ici on peut la choper non oh t'as mon avis c'est pour redescendre pas pour monter mais moi j'y arriverai quand je suis petit ah il ya une porte là il faut le pied de bêche alors de la ferraille de la bouffe ensuite qu'est ce qu'on a d'autre récupère l'arme c'est quand même mieux bon moi je pense que c'est par là c'est un peu plus grand que c'est pas si mal soit bien installé petit petit attention piège quand même il peut y avoir des et jaloux sombre c'est sombre voilà peu de lumière ça fait pas de mal où là ça a l'air branlant ce truc il ya du monde ici il ya un truc avec de l'eau une arme au sol à mon avis ça sent la baston ça sent la reine on va déjà s'occuper de cet étatage là déjà parce que des choses à faire on va récupérer alors c'est quelque chose ici non tu sais il ya des munitions ah bah il ya du monde oula aïe 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 on va déjà voir les éliminer déjà allez parce que ceux là sont redoutables ils s'entretuent ah c'est trop drôle merci de me faire le boulot à ma place et c'est pas gentil on peut que je me concentre voilà tu as plus de bouclier voilà il y a plus du bouclier là voilà il y a plus de bouclier là Attention, j'ai quasiment plus de vie, là. Voilà, on va boire un coup. Ah, ils étaient difficiles, hein ? Les frères tapent dur. J'aime bien quand ils tressaillent des pieds quand j'y bois. Alors, il y a des trucs à récupérer, ici. Ah, super, on a plus de 1500 ferrailles, là. Je vais prendre ça, peut-être, ou ça, tiens. Ah, un emblème, là. Il y a de la bouffe, parfait. Pour chien. Voilà, on a tombé toute notre vie, presque. Alors, est-ce qu'il y avait autre chose à faire dans ce niveau-là ? Ah, c'est là d'où on vient, je crois. Ouais, c'est là d'où on vient. On va continuer dans ce sens-là. Il y a une porte, ici. On a un coup de pied. Alors, une arme. C'est peut-être en meilleur état, ici. Alors, elle brise l'estanque, là. Pour monter, j'imagine. Ah, il y a de l'eau, là. Parfait, on va pouvoir remplir notre gourde. Pas beaucoup d'eau, mais ça va suffire pour remplir. Ok. Je vais te filer. J'ai encore lâché l'arme. Une arme. Allez, la porte. Prends, alors. Paré. Ah, une relique historique. Avis de la population, en cas d'accès de fièvre et de violentes nausées chez les nourrissons, place immédiatement en quarantaine l'enfant et les personnes ayant été en contact avec lui en raison d'une forte présomption d'infection. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? De la ferraille. Encore une échelle, c'est pas fini. De l'essence, ça va nous servir sûrement. De la ferraille. 4 sur 7. Je pense, si je peux passer en tyrolienne, je ne pense pas. Avec de l'essence, avec moi, on va voir. Je pense pas, il va la lâcher, on va voir. On va tester. Alors, est-ce qu'on peut attraper. Ah bah si, il utilise le bidon comme... Ah, c'est pas bête. Alors, maintenir brisé. Il utilise le bidon pour s'accrocher sur la tyrolienne, c'est pas bête du tout. Ah, attention, ça va péter. Allez, boum ! Voilà, la menace va être réduite. Donc, on a encore un emblème à récupérer et 3 ferrailles. Donc là, il n'y a plus de menace dans cette région-là. Donc, c'était ça la dernière menace. Vous allez voir que la couleur de la carte, elle va changer. Vous voyez, c'est tout clair maintenant. Donc, toute cette zone-là est débarrassée d'ennemis qui ne patrouillent plus. Donc, il reste maintenant des ennemis ici. On nettoiera les crayeuses après ça. Mais ici, on a déjà nettoyé toute la zone. Moi, ce que je vais quand même faire, c'est fouiller encore. Parce qu'il y a de la ferraille à récupérer. Il y a encore des choses à récupérer ici. C'est une essence. Et on va faire l'upgrade de la forteresse de Jit aussi. Niveau ferraille. Ah bah voilà, tiens. Ah, il y a une autre emblée minée là. Voilà. Tous les emblés m'ont été récupérés. Il y a resté à bord de la ferraille. Hop. Ah bah voilà, quand on parle du lot. Alors, deux ferrailles. Ah bah c'est la sortie. Est-ce qu'on avait tout exploré ? Bon, je pense qu'on va retourner à la forteresse de Jit et faire l'upgrade déjà de notre ferraille. Alors, hop. Voilà. Assement rapide. Après, ça sera juste du farming dans ces zones-là pour récupérer toute la ferraille. Donc là, on va aller à la réserve de ferraille qui se trouve ici. Voilà, pour utiliser une large réserve. Voilà. On va avoir un timelapse, tiens, encore. Et voilà, la forteresse est terminée. Tous les projets sont construits. Miam, miam, miam. Bravo. Bon, on n'a pas l'air content pour quelqu'un qui a une super forteresse et grâce à moi. Alors, on va y avoir un petit peu. Évidemment, on n'a quasiment plus de ferraille du coup. Alors, donc, toutes ces zones-là sont sans menaces. On pourra juste farmer la ferraille. On va faire quelques petites activités qui restent encore à faire. Mais ça, au moins, il n'y a plus de véhicules qui circulent dans ces zones-là. Donc maintenant, ce qu'on pourrait faire... Oula, c'est du niveau 4. Est-ce qu'on aura le temps ? 19h40, on a une vingtaine de minutes. Bah, pourquoi pas. Écoutez. On a une forteresse de niveau 4 ici. Éliminer le cahier de gueule de fion. Oh la vache. Et récupérer sa peinture de guerre. Donc moi, ce que je propose, c'est qu'on fasse... Qu'est-ce qu'il y a ? On pourrait se téléporter au plus proche. On va passer en mode déplacement rapide. Le plus proche, c'est ce ballon-là. Bon, on va aller ici. Laine du brasier. On ira plein ouest. On continue de nettoyer un nouveau territoire. On va déjà repérer les lieux, déjà. Donc là, c'est une forteresse de niveau 4. C'est possible, difficile, mais possible. Alors, je ne sais pas si en vingt minutes, on y arrivera. On va voir. Du monde, là. On va leur rentrer dedans. Voilà. Et ça nous fait de la ferrarié supplémentaire. Parce qu'on est encore loin. On n'est pas plus très loin. On va bifurquer un moment. Alors, je vois déjà l'épouvantail, au loin. On va déjà s'en occuper, déjà. Je pense que mon grappin pourra l'avoir. Allez. C'est un véhicule. Voilà. Une chose de faite. Un moment. Un petit truc, mais bon, voilà. Alors, oulala. Oulala, il y a du monde. On va se mettre à l'abri derrière cette butte, là. Hors de vue. Voilà. On n'est pas hors de vue totalement, là. Là, on est un peu plus hors de vue. Ok. Allez, hop. On se fait en position de tir. Ok, on a des fronts d'un molotov. Sniper. On a un molotov. On va déjà d'abord se débarrasser du sniper. On va reculer tout doucement, jusqu'à temps d'avoir un angle de tir. Un angle de tir ouvert. En clair, on ne tire pas dans le sol, quoi. Ça, c'est pas vrai. Des véhicules. M'énerve. Toujours à être juste là où... Non, il ne faut pas. Casse bonbon. Voilà. On va débarrasser des frondes. Il recharge. Il y en reste encore une. On va s'écaler un petit peu. J'ai un angle de tir, là. Il y a encore un sniper, là. Il y avait un sniper. Il y a un tube lance-flamme à l'entrée. Il faut repérer le réservoir. Alors, est-ce qu'on peut le voir d'ici ? Il y a beaucoup de brume due à la distance. Brume de chaleur. Il y a un tube lance-flamme. Donc, il doit y avoir un réservoir qui doit être dissimulé. Là où, ici. On va essayer de se rapprocher. Il faut qu'on élimine d'abord les défenses du périmètre. Il y a un sniper, encore. Il y en a encore un. Oh là là. Super. Tiens, bouf. En général, je ne suis plus gentil, maintenant. Voilà. A bout touchant, à bout portant. On va passer en mode... Il n'est pas encore en alerte. Ouh, douf, douf, douf. Voilà, ça, c'était un joli tir, ça. Alors, on a encore un tube lance-flamme à l'entrée. Faisons le tour. On aura peut-être un angle. Attention. Là, on doit être à portée de tir, ici. Alors, ils sont trouvés un réservoir de couleur rouge ou des tuyaux qui nous indiqueraient la position d'un réservoir. Il y a un aboyeur à éliminer au milieu du camp. Ce n'est pas surprenant. Pas de réservoir. Un drapeau rouge. Mais je ne vois pas de réservoir. On va faire le tour, histoire d'éliminer la boyure. Le terrain est assez dégagé autour. On doit pouvoir trouver un angle favorable. Bon, la contrepartie, c'est qu'on n'a pas beaucoup de couverts. Je n'y suis. Par contre, attention derrière. Pas tombé, là. Le terrain est sacrément accidenté. Non, non, non. Non, non, non. On va mettre le frein. Ça semble dangereux. Là, je n'ai pas d'angle de tir. Ça m'unire. Bon, on va essayer de faire une approche un peu plus discrète peut-être. Mais voilà, j'aimerais éviter d'alerter la boyure. Il va y avoir peut-être un passage secret par en dessous. Ou derrière. Il y a du monde ici, en tout cas. Les 4 heures de rage viennent s'allumer. Est-ce qu'on a un sniper, là ? Pas l'impression. Juste la boyure. Boomer, c'est quoi ça ? Ah, 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 non. Gant en alerte. Eh, ce n'est pas gentil. Regardez, vous voyez, il y a un tuyau ici. Il est là, le réservoir. Voilà, toute défense du périmètre. J'ai juste rappelé le véhicule qui fasse le tour. Mais encore que, est-ce que j'ai vraiment besoin du véhicule ? Je pense qu'on doit pouvoir grimper par cette échelle-là. Ou alors de l'autre côté. On va voir. Je vais appeler le véhicule. Est-ce qu'il m'a entendu ? Ouais, il arrive. Il va falloir le véhicule pour pouvoir... Pas doucement, mec. Rabouille pas. Il va me falloir le véhicule pour pouvoir défoncer la porte. Déjà, regardons un petit peu au niveau du portail. C'est quel type de portail ? Est-ce qu'on a une exclusion ? Alors, portail solide. Bon, je pense qu'on peut utiliser une explosion aussi. Si on veut. Mais c'est chiant. Alors, on va utiliser plutôt le... Il y a un cooldown de toute façon. On va utiliser le... Notre bon vieux grappin. C'est en train de céder. Il y a encore un gond. Et voilà, c'est bon. Alors, il y a une porte à défoncer. Qu'est-ce qu'il y a ? On a des choses dans l'entrée. Alors. Une relique historique. Quatre emblèmes, neuf ferrailles. Ok. Une porte à défoncer. On prépare le fusil à canonciller tout de suite pour éliminer le boomer. Foncer sur lui et éliminer le boomer. Enfin, le boomer, le... L'aboyeur. Il n'est pas encore visible. Il y a quelqu'un qui lance des choses. Des lances. Ça ne va pas être facile. Perte de temps. Ah, c'est lui. C'est lui. On l'élimine, alors. C'est lui, le boomer. Ah, bah, fournons, voilà. Ouh. Ok. Raté. J'ai raté mon exécution sur un. Je prends des coups. Ce n'est pas bon. Ah, il y a du challenge ici. Allez, on va être méchant. C'est pas gentil d'être méchant. Allez, on en a eu 120. Allez, on en a eu 120. On les a eus, hein. On les a bien eus, hein, Médor. Alors, ça, ça serait super utile. Attendez. On va juste prendre le butin. Pour éliminer ce fichu aboyeur, là, de l'autre côté. À votre avis. Regardez. Là, je peux l'avoir d'ici ou pas ? En le verrouillant, non ? Oh. Ah, c'est trop loin. On va se rapprocher. On va faire un joli tir en cloche, si c'est possible. Dans l'axe. Prends le coup, hein. Pas tout. Ah, 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 regardez. J'ai eu des dégâts, mais je l'ai eus. Je l'ai eus. Incroyable tir. Alors, clippez-moi ça, hein. Oh, c'était magnifique. En ce moment, on joue aux olympiques. Un tir de toute beauté. Enfin, c'est vraiment du lancer de javelot, là. Littéralement. À l'aveugle, quoi. Excellent. Ah, il y a des choses, là. Alors, ça, ça va me faciliter la tâche d'avoir éliminé la voyeur, comme ça. Là, je suis très content de moi. C'est un joli tir. Il a ferraille à l'intérieur, là. Il a vœu. Il y a de l'eau, aussi. On va pouvoir boire un petit coup. Boire un petit coup, c'est agréable. Mimimim, avec modération. Allez. Il y a assez de l'eau, ça va. On va recharger notre... Bound. On va laisser. Ensuite Hop Bien sûr On a vu qu'il va y avoir du monde ici On va les laisser venir Tranquillement Touché Et Pas gentil Oh la vache Oula il est énervé Essayez de me choper Il est pas énervé Une fois de 18 C'est pas mal Un combo de 18 C'est cool Là il y a une porte Ah elle a fait rien Est-ce qu'on a là ici Des choses cachées Oui il y a un emblème caché Et l'intérêt de foutre un emblème caché Il y en a quand même 4 Vache Bon le but c'est d'éliminer tout le monde Dans cette mission là Donc Il doit être 20h Mais On va bien déjà Accomplir l'objectif Même si je récupère pas tous les objets Ah une relique historique L'oraison est en panne bébé Je t'envoie cette lettre En espérant que ça marche encore C'est ce qui s'est passé Devant notre porte hier soir Les jeunes ont incendie Une voiture de flic Les gens ont commencé à tirer A lancer des pierres et tout Reste dans le cas Cabane Je viendrai dimanche C'est trop dangereux ici Ok qu'est-ce qu'on a d'autre là La ferraille Des munitions Un autre emblème ici Il faut casser là C'est grand Il y a d'autres méchants là Parce qu'on a des abats tous Et les ministres L'objectif serait déjà rempli On aurait été averti Ah bien sûr Ah bah c'est plein On est déjà au max Eh Eh Du coup je vais pouvoir ramasser le sur Ça a changé Zelda Breath of the Wild Imaginez un mode Mad Max Dans Zelda Breath of the Wild Ça ça serait drôle Par contre ça serait moins drôle Pour Nintendo À mon avis Ça serait pas content Ah non Ouais Ça c'est la version réaliste De Zelda Breath of the Wild En fait Eh ouais Vous cuisinez Et puis bah vous faites des choses Comme dans Zelda Breath of the Wild Vous explorez l'univers Vous avez des tours à grimper Les mécaniques de jeu Sont quand même assez similaires Ça ressemble beaucoup Alors oh Un emblème Il y aura sûrement d'autres méchants peut-être Non Ce que j'aime bien C'est la variété des bases Elles sont toutes différentes Elles ont toutes Un design différent Et c'est pas Ils sont pas fainéants Comme dans certains éditeurs Ubisoft Euh oui Tous les trucs se ressemblent Là non C'est pas du tout le cas Démunition Hop Alors est-ce qu'on va maintenant Est-ce qu'on peut aller plus loin Il faut redescendre Il y a encore du monde Parce que visiblement On a pas éliminé tout le monde Une tyrolienne là Ah bah voilà C'est la suite Pas la sortie C'est la suite en fait Voilà on a eu tous les emblèmes ici Des munitions Ah super des balles de sniper De la ferraille On a récupéré toute la ferraille Alors est-ce qu'on a encore des méchants Ici Alors ça sauvegarde A mon avis Il va y avoir des méchants Qui vont arriver Non Pas vite alors Attendez Euh Relique historique Embleme ferraille Mais par contre Éliminer le caïd Gueule de Fion Et récupérer C'est peut-être un boss Mais il est où ce boss Bon écoutez On va refaire le tour Étonnant On serait passé à côté Pour un boss Ça se remarque quand même On va faire rapidement le tour J'ai du bifurquer à un mauvais moment Allez peut-être qu'il faut aller par là Non Je n'étais pas allé par là Peut-être monter l'échelle en fait Ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre On voit rien qui s'apparente à un boss Pour l'instant Là c'est d'où je viens Donc là on va monter Maintenant les boss Ils sont tout en haut Ouais il s'est pas suicidé le mec Encore quand je monte d'un niveau J'ai l'impression Vous voyez il y a encore une structure en haut Ah oui regardez il y a une échelle Il n'est pas passé par là Regardez ça doit être là On va avoir un bel affrontement à mon avis Il n'a pas l'air gentil Pas vraiment gentil quoi Si on peut déjà tricher avec Il faut qu'il aille dans le feu en fait Attendez Aïe il fait super mal Je ne peux plus le pousser dans le feu Et je crame Il devrait cramer lui aussi C'est pas juste Ah bah ça y est Il crame lui aussi Voilà on le fait cramer Aïe 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 Non Je suis pas passé loin Je suis pas passé loin Mission sur 1 Voilà Attention il y avait un cipote il est comme ça Allez viens Allez crame Ouais Je suis gentil Je suis très gentil Et voilà Le camp est démantelé Et on l'a fait à 100% Bah c'est parfait C'est parfait C'est parfait On a baissé la menace dans la zone On a débloqué couleur de carrosserie acier brut Et la menace est réduite On va couper ce truc là Voilà Il y a un nouveau Sème de la mort On va couper aussi de ce côté là Voilà Et bah voilà Écoutez on va On va en rester là On va regarder la carte Voyez regardez dans les crayeuses Il y a encore des menaces On a quelques épouvantails Des snipers Et sur Bah on est à un champ de mine encore Mais vous voyez Elle est quasiment nettoyée Elle est très claire Donc demain Et bah on finira cette zone là Et on s'occupera également De ce De ce Cette course de la mort là Nous tout à l'heure On va se retrouver à 20h Donc je vais vous laisser Pendant une petite heure Je vais aller manger Miam miam On se retrouve à 21h Hors de Paris Pour la saison 2 De Sam et Max L'épisode 4 Ce soir Voilà Je vous donne rendez-vous tout à l'heure Donc portez-vous bien Bon appétit Et à tout à l'heure Miam 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 Allez bye bye Miam miam A la prochaine Miam 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 Miam